Je n'ai aimé qu'une poignée de personnes tout au long de ma vie, et toi, tu as été deux d'entre elles. Cette citation tout droit sortie d'un film de Tom Hooper résume parfaitement la vie d'une artiste danoise, Gerda Wegner. Très connue de son vivant, puis complètement tombée dans l'oubli après sa mort, Gerda revient sur le devant de la scène en 2016 grâce au film plusieurs fois récompensé Danish Girl. Aujourd'hui, nous allons parler d'art bien sûr, d'un destin incroyable, mais aussi et surtout d'une très belle histoire d'amour. Tout d'abord, commençons par le commencement, qui est Gerda Wegner. Désentante d'une famille française, Gerda Kodliem est une peintre danoise née en 1886. En 1902, elle accède à l'école des beaux-arts de Copenhague, et elle y rencontre celui qui deviendra son mari, mais aussi sa muse principale, le peintre spécialisé en paysages, Einar Wegner. Fou, amoureux et fusionnel, il se marie deux ans plus tard. Ces deux-là entretiennent vraiment une très belle relation. Ils sont très proches, s'aiment passionnément et se soutiennent dans leur travail respectif. Il n'y a pas réellement de rivalité comme il peut souvent y en avoir dans un couple d'artistes. Seulement de l'admiration. Ensemble, ils entameront un gros voyage à travers l'Italie et l'Angleterre, pour au final s'arrêter en France, à Paris, en 1910, et y élire domicile. La capitale française permet une liberté inégale, et qui les change complètement du Danemark très renfermé et puritain de cette époque. Et clairement, Gerda et Einar étaient très en avance sur leur temps. Côté carrière, Gerda Wegner est une artiste touche-à-tout. D'abord dessinatrice, puis peintre, elle excelle aussi dans l'art déco La Mosaïque Lévitro. C'est une réelle passionnée qui se fera très vite remarquer. Elle gagne notamment plusieurs prix et expose régulièrement ses œuvres. Elle est principalement connue pour ses portraits de femmes magnifiées, apprêtées aux yeux de biche et aux lèvres rosées. Elle s'inspire énormément des femmes qui l'entourent pour son art, notamment de la danseuse ballerine ou la poule saine, mais aussi et surtout de son propre mari, sa muse favorite Einar. De manière assez étonnante pour cette époque marquée j'imagine par une masculinité plus que toxique, Einar Wegner est le premier à poser pour sa femme lorsque ses modènes ne pouvaient pas être présentes. Il n'y voyait aucun problème. Ce petit jeu entre Gerda et son mari sera aussi le moment du déclic pour Einar, qui au bout du compte aura une sacrée révélation. Tom Hooper, dans son film Danish Girl, représente Tires Cindy en ce moment. Un jour, pour finir un portrait, Gerda demanda à son mari d'enfiler les bas et les chaussures de son modem manquant à la peine. Et là, c'est la révélation. Einar Wegner deviendra petit à petit Lily Helm, la première femme transgenre de l'histoire ayant eu recours aux opérations de réattrédiction sexuelle. Évidemment, je vais très vite ici. Et j'imagine que ces questions d'identité et de genre étaient déjà bien présentes chez Lily depuis son enfance. Mais à cette époque, comme vous pouvez vous en douter, on n'en parlait pas. Lily va alors profiter de ce jeu de modèle pour éclore peu à peu. Elle adore poser pour Gerda qui trouve en elle une superbe personnalité à exploiter dans son oeuvre. Et elle, elle apprend à se connaître, à se trouver. Lily contribue littéralement au succès de Gerda. Ses tableaux se vendent très bien. Et puis, petit à petit, Lily va enfin oser se montrer au monde entier. Sortir dans les rues de Paris, au carnaval et même aux soirées mondaines. Se faisant d'ailleurs très souvent passer pour la soeur d'Einar, avec la complicité de sa femme bien sûr. Gerda la soutiendra toujours dans ses choix. Son amour ne faiblira jamais. Souhaitant par la suite affirmer son identité aux yeux du monde. Et cela de manière officielle, le couple se rend alors en Allemagne en 1930. Afin que Lily puisse effectuer les différentes opérations de réattribution sexuelle qui sont plus qu'expérimentales à cette époque. Elle obtient même ses papiers, affirmant qu'elle était désormais officiellement Lily Helm. Forcément, avec tous ces changements, et Lily étant devenue officiellement une femme, leur mariage fut donc annulé. J'imagine que ce fut une très grande tristesse pour Gerda, qui l'aimait vraiment profondément. Elle aimait tellement Einar qu'elle continua d'aimer Lily tout autant. C'est même elle qui lui paya ses opérations et elle l'accompagna tout au long de ce processus. Suite à leur divorce, leur chemin se sépare malheureusement quelque peu. Lily abandonne complètement la peinture, considérant que cela appartient à son ancienne vie, à Einar. Elle entame une relation avec un marchand d'art et rêve désormais d'avoir des enfants. Elle entame donc deux ultimes opérations, une vaginoplastie ainsi qu'une grève d'utérus. Ces opérations, plus que nouvelles, causeront malheureusement sa perte puisque Lily décèdera suite à une grosse infection en 1931. De son côté, après son divorce, Gerda se remarie avec un pilote de guerre italien et ira vivre au Maroc. Elle quitte donc Paris qu'elle adorait. C'est comme si elle aussi, d'une certaine manière, disait au revoir à son ancienne vie, Paris étant synonyme de sa trépidante vie passée aux côtés de Lily. Malheureusement, elle ne sera pas si heureuse en amour puisque son second mari la ruinera littéralement. Elle divorcera donc et reviendra vivre à Copenhague en 1938, là où tout a commencé. Comme si la boucle était enfin bouclée et peut-être aussi pour se rapprocher des souvenirs de son seul et véritable amour. Gerda décèdera deux ans plus tard, en 1940, seule et ruinée. Gerda Wegner est une artiste à la vie si intéressante. Sa vie d'ailleurs aura fait son succès puisqu'elle s'en inspirait pour ses tableaux. Elle était une artiste avant-gardiste et évoquée dans ses toiles des sujets qui, je l'imagine, étaient impensables pour l'époque. Personne, à part un petit cercle d'amis restreints, savait que cette Lily Helm était en réalité Einar Wegner. Les œuvres de Gerda soulèvent donc la question de l'identité, du genre, mais aussi de la féminité et de la beauté. Ces représentations de femmes sont bien différentes de celles que l'on a pour habitude de voir à travers les yeux d'artistes masculins. Les femmes de Gerda sont maquillées, à la mode, mais aussi très malicieuses. Elles provoquent le spectateur en lui tenant tête et en le regardant droit dans les yeux. Gerda Wegner s'intéressait aussi énormément à la mode, que ce soit à la mode féminine ou masculine. Elle illustrera donc, comme je le disais, énormément de magazines et fera même des vitrines de magasins. De même aussi très engagée, elle publiera des dessins satiriques lors de la Première Guerre mondiale, tournant en ridicule les Allemands. Elle n'était donc pas du genre à garder ses opinions pour elle, et j'imagine qu'à cette époque, cela devait être sacrément courageux, et encore plus pour une femme. Elle osa même faire des œuvres érotiques, encore une fois, jouant sur le genre, mais pas en scène des femmes, des amantes, reflétant sans doute sa propre vie à ce moment-là. Je ne peux aussi m'empêcher de parler un peu de psychologie, et de la tristesse qu'a dû ressentir Gerda en disant adieu pour toujours à Einar. Ce moment-là est tellement bien illustré dans le film Danish Girl, je vous le conseille tellement. Par contre, clairement, sortez les mouchoirs. Quant à Lily, quel courage, j'imagine, pour oser vivre sa vie et autant assumer ses choix. Car je vous le rappelle, nous sommes dans les années 20, les années 30, la transidentité n'était pas connue du tout à cette époque. Lily a dû passer par des étapes horribles, douter, être considérée comme une folle, mais heureusement, elle a pu compter sur le soutien de Gerda qui avait vieillé sur elle jusqu'au bout, même de loin. La brève histoire de Gerda Wegener, mais aussi celle de Lily Helm, se termine donc ici. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo, la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à très vite, ici ou ailleurs. Sous-titrage ST' 501